Bon, mesdames, messieurs, bonsoir. Je suis donc ravie d'être ici et d'accueillir pour ce soir Jean-Paul Demoule pour son ouvrage dont nous allons pouvoir discuter ensemble. Et puis vous pourrez également aussi à la fin poser vos questions après vos lectures et aussi, nous l'espérons, acquérir cet ouvrage à la fin de cette session. Alors avant d'ouvrir le débat, vous présentez notre auteur dont je vais retracer un petit peu la biographie avec des éléments choisis. Parce que si je retracais toute sa biographie, ça prendrait une heure. Donc Jean-Paul Demoule est professeur émérite en proto-histoire européenne à l'université de Paris 1 Sorbonne. C'est un spécialiste de la néolithisation de l'Europe. Il a mené des fouilles importantes, notamment en Bulgarie, sur le site de Kovacevo. C'est ça ? Oui. Parfait. Pendant plusieurs décennies, qui était donc un village du néolithique ancien. Et il a pu aussi également mener des études sur l'environnement et sur le matériel archéologique très abondant issu de cette fouille. Il est aussi connu pour ses recherches sur l'âge du fer, les fameux Gaulois, dont nous reparlerons tout à l'heure, sans doute, et également sur l'époque contemporaine, puisque certains d'entre vous connaissaient peut-être l'expérience qui a eu lieu du fameux déjeuner sous l'herbe, qui a fait du bruit il y a quelque temps. Mais c'est aussi quelqu'un qui est connu de tous les archéologues et aussi du grand public pour son engagement, pour la défense de l'archéologie, de son rôle social et également sur la défense de l'archéologie préventive en France et dans le monde, dont nous reparlerons tout à l'heure. Déjà, dans les années 80, il a participé à la fondation des Nouvelles de l'archéologie, une revue qui nous tient toujours à cœur. Et il a été impliqué dans l'élaboration de quelques-uns des 42 rapports remis à l'État sur l'état de l'archéologie en France et la préparation des lois sur l'archéologie préventive, dont un fameux livre blanc auquel nous étions, d'ailleurs, qui nous avait rassemblés. Il a également dirigé, entre 2001 et 2008, l'INRAP, l'Institut national de recherche en archéologie préventive. Et à partir de là, après l'INRAP, depuis quelques années, on voit que Jean-Paul Demoule a multiplié les publications sur les usages publics et politiques de l'archéologie, sur la place de l'archéologie dans nos sociétés contemporaines. Alors, on ne pourrait pas ici citer tous ces ouvrages, mais peut-être quand même quelques-uns. Peut-être celui de 2008, qui est la publication d'un colloque qui avait eu lieu en 2006 sur l'avenir du passé, modernité de l'archéologie. Et puis, depuis 2014, une sorte d'embellie, presque pourrait-on dire, avec en 2014 « Mais où sont passés les indo-européens » qui a été réédité en 2017 aux éditions du Seuil et qui démonte le modèle unique de l'origine de l'Occident au profit d'un modèle en réseau. Je n'en dis pas plus, car ce n'est pas l'objet du jour. En 2018, avec Dominique Garcia et Alain Schnapp, il a dirigé « La grosse histoire des civilisations, comment l'archéologie bouleverse nos connaissances ». Et puis, en 2019, un autre petit ouvrage que j'aime beaucoup personnellement, qui s'intitule « Trésors, les petites et grandes découvertes qui font l'archéologie », où on peut prendre conscience de la richesse du patrimoine mondial, mais tout en ayant un éclairage sur notre avenir, si l'on fait preuve de discernement. Et enfin, ce livre que vous avez ici, « Aux origines, l'archéologie, une science au cœur des grands débats de notre temps », publié dans la collection des cahiers libres aux éditions La Découverte, des éditions engagées, comme plusieurs d'entre vous le savent sans doute, dans le domaine des sciences humaines et sociales, des éditions qui sont aussi privilégiées par l'INRAP, et ces cahiers libres qui regroupent des essais, des débats d'idées, des témoignages sur les grands débats de nos sociétés, et c'est bien le cas de celui-ci, puisque c'est un ouvrage, on va le voir, d'une grande richesse, à la fois par l'apport de l'information, mais aussi et surtout par les débats qu'elle ouvre. Alors, avant de lui laisser la parole, je voulais vous lire simplement le premier paragraphe de l'introduction, qui nous met un peu dans l'ambiance, et surtout qui place l'importance, qui révèle l'importance de l'archéologie pour nous tous. Ce paragraphe commence ainsi. À quoi sert l'archéologie ? L'archéologie fait rêver, elle fait partie des métiers que voudraient faire les enfants, un vœu que la plupart d'entre eux abandonneront ensuite. Ah, j'aurais tellement voulu être archéologue ! est une interjection que les archéologues adultes entendent régulièrement. Les enfants, en effet, d'eux-mêmes, qu'ils veulent savoir d'où viennent les enfants et comment en les fait-on, s'interrogent sur l'origine et tous les adultes à leur tour. Car au fond, la question, c'est bien celle des origines. Ceci nous permet d'ouvrir le contenu de cet ouvrage. Et donc, j'ai peut-être laissé la parole à Jean-Paul Demoule pour qu'il nous présente peut-être ce qui est à l'origine de cet ouvrage et son contenu globalement. Donc, effectivement, à propos d'origine, une grande partie du livre est faite des textes, des posts, comme on dit, que j'ai publiés irrégulièrement sur mon blog depuis 2011. Et c'est François Gez, l'ancien directeur des éditions de La Découverte, qui m'a proposé de les repenser, réactualiser et de les publier. Alors, effectivement, pourquoi la découverte ? Parce que quand on a commencé à construire l'INRAP, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'oppositions contre l'archéologie, non pas des citoyens, mais plutôt d'un certain nombre de responsables politiques ou d'aménageurs. Et on s'est aperçu qu'il y avait un vrai besoin de transmettre. Et donc, on a cherché des maisons d'édition. Donc, il y a tout un panel d'édition, notamment Actes Sud pour ce qui concerne les enfants, l'archéologie à petits pas ou même à très petits pas pour les petits enfants. Donc, également Ouest France pour les monographies régionales. Et puis, on a voulu créer plusieurs séries. Et là, effectivement, on a pensé à la découverte où j'avais également, avec plusieurs collègues, publié un manuel, « Guide des méthodes de l'archéologie ». Et puis, on a été discuter justement avec François Gèves. Et là, on a appris que lui aussi, il aurait tellement voulu être archéologue. Donc, ça l'a motivé. Et on a lancé toute une série chronologique qui va du palais éthique à l'archéologie contemporaine. Il y a une douzaine de volumes parus. On a lancé la série qui concerne la publication des colloques à Noël que fait l'INRAB, celui que tu as cité à l'instant sur l'avenir du passé. On a fait cette encyclopédie, donc, une histoire des civilisations qui est apparue il y a un an et qui a vraiment rencontré son public. Et puis, donc, François Gèves, toujours lui, l'archéologue qui refait de l'archéologie, finalement, à travers les livres, qui m'a proposé ça. Donc, j'ai repris tous ces textes. François Gèves lui-même a fait, après moi, un gros travail, justement, aussi d'éditing, comme on dit en français. Et donc, que j'ai réunis en trois parties. Une première, plutôt, sur les rapports avec l'archéologie et l'identité nationale, notamment en France, mais aussi dans d'autres pays. Une autre partie sur ce qui se passe dans d'autres pays. Puis, une troisième partie, où là, j'ai beaucoup compressé, parce que ça concerne l'évolution de la législation et de l'organisation de l'archéologie préventive depuis 20 ans, avec cette espèce d'incapacité, dont on pourra reparler, des pouvoirs publics à prendre en main cette question de l'archéologie. Une espèce de refoulée par rapport à l'archéologie du territoire métropolitain, puisque, par exemple, toute capitale qui se respecte a un grand musée au centre de la capitale, qui retrace l'histoire glorieuse du pays. Et en France, on a bien ce musée. Il s'appelle le Louvre. Et on a des objets uniquement concernant l'Orient, la Grèce et Rome. Et l'archéologie du territoire métropolitain, elle est repoussée à Saint-Germain-en-Laye, où les collections sont tout à fait passionnantes, mais où il n'y a ni public, ni budget. Donc voilà, ça, c'est la troisième partie. Il faut toujours qu'il y ait trois parties, en principe. Très bien. Merci. Alors, oui, c'est un livre qui concerne l'archéologie, mais pour moi, il dépasse vraiment l'archéologie, puisque c'est vraiment un ouvrage, j'ai trouvé, qui s'adresse à l'ensemble des citoyens, qui prend l'archéologie un peu comme prisme, mais il y a aussi beaucoup de passages où ça porte un regard sur notre société, sur nos modèles politiques, qui sont interrogés avec justesse. Enfin, en tout cas, c'est mon opinion. Voilà. Le grand public, il trouvera aussi des anecdotes assez croustillantes. Ça, j'ai trouvé aussi que c'était quelque chose d'assez sympathique, sur différents grands dossiers de l'archéologie. Alors, moi, j'avais retenu le discours de Marine Le Pen sur la sépulture de Lavaux. L'identification de la maison de Jésus. Voilà. Et puis, la fameuse bague de Jeanne d'Arc, qui a rejoint le Puy du Fou il y a quelque temps. Voilà. Et enfin, c'est aussi un ouvrage que je conseille au petit monde des archéologues et à tous nos étudiants, dont un certain nombre sont ici, puisqu'il invite vraiment à se positionner. Enfin, je trouve, c'est aussi une sorte de cri d'alarme, d'appel pour se positionner face au sort de l'archéologie mondiale, française, mais aussi mondiale. Alors, dans la première partie, tu décris un peu l'archéologie comme étant coincée, prise entre deux fonctions. D'une part, sa mission scientifique et de mise à disposition de la connaissance que l'on y trouve. Et de l'autre, comment, parfois, elle peut être mise au service des idéologies politiques. Et donc, il faudrait donc, première leçon que l'on tire de cet ouvrage, pour les archéologues, être très vigilants et attentifs à notre mission, celle où tu nous dis que, finalement, faire de l'archéologie, c'est aussi peut-être apprendre et favoriser le vivre-ensemble, apprendre à vivre en communauté. C'est la conclusion du chapitre 1. Alors, il y a de nombreuses discussions sur les manipulations de l'archéologie dans les divers discours politiques, sur Alésia, les Gaulois, les origines de la France, bien sûr. Et il y a une question qui m'a d'autant plus intéressée que je suis médiéviste. C'est la question des migrations. Et donc, à la page 60 et suivante, tu abordes donc la question des migrations, à la fois dans le débat politique actuel. Et voilà, une des questions, peut-être pour développer un petit peu ce point, serait... Est-ce que, finalement, l'archéologue a un rôle à jouer dans ce débat ? A priori, oui. Mais voilà, est-ce que tu peux nous développer un peu ce point ? Oui, parce que c'est effectivement cette question de l'identité et de la permanence supposée de chaque nation. Et on revient régulièrement à une phrase du général de Gaulle, avec tout le respect qu'on lui doit, qui dit « La France vient du fond des âges ». Donc c'est une vaste question. Quand commence le fond des âges ? La plus ancienne présence humaine connue actuellement en France, c'est notamment près de Béziers, à l'Ésignan-la-Seb, des traces d'un paléolithique très ancien vers un million d'années, un peu plus, et donc datable des homo erectus qui sont venus d'Afrique. Ce qui n'a pas dû faire plaisir au maire de Béziers, qui, par ailleurs, est en passe d'être élu triomphalement au premier tour. Et si on suit après l'histoire de France, effectivement, après, il y a les homo sapiens, c'est-à-dire vous et moi, qui vont arriver vers 40 000 ans, qui existent en Afrique depuis 300 000 ans et qui sortent d'Afrique il y a 150 000 ans, mais qui ne sont pas précipités tout de suite vers la France. Ils partent plutôt vers l'Australie. Ils arrivent en Australie vers 60 000 ans. Et seulement en Europe, faute de mieux, vers 40 000 ans. Et puis après, on a l'arrivée de l'agriculture et de l'élevage. Il y a 6-7 000 ans, à peu près, venus du Proche-Orient. Et puis après, on va avoir toutes sortes d'autres mouvements. Là, on est toujours dans l'archéologie, puisqu'on n'a aucun texte. Et à la fin, on arrive effectivement à l'Empire romain. Donc c'est une conquête, évidemment. Et pour l'histoire de France, ce qui explique effectivement la relation compliquée qu'on peut avoir en France avec le passé, c'est que l'histoire nationale commence... Quand est-ce que ça commence ? Quand il y a eu le projet du président Sarkozy d'une maison d'histoire de France, il l'a commandé à un conservateur, Hervé Lemoyne, qui depuis est devenu directeur des Archives de France, et qui se pose dans son rapport la question, quand commence la France ? Et il dit, il y a une tradition républicaine plutôt de gauche, ça commence avec Alésia, et une tradition plutôt catholique, monarchiste de droite, c'est le baptême de Clovis, les 43 qu'ont fait la France, les 15 siècles qui ont fait la France. Et le moine se garde de tranchée, il dit, moi, je vais la faire commencer à Verdun, le traité de Verdun, le partage de l'Empire de Charlemagne entre ses trois petits-fils, et il dit comme ça, donc on peut dire que la France est allée de Verdun à Verdun, ce qui n'avance pas beaucoup le problème. Et puis, effectivement, ceci est tombé. Mais si on prend ces deux dates, on a d'une part Alésia, c'est une défaite. Commencer son histoire, le roman national par une défaite, c'est quand même un peu difficile. Les Allemands le commencent, au contraire, par la victoire du Germain Arminius contre les Légions d'Auguste. Et puis après, les Romains sont vaincus par les Francs, comme on sait, de Clovis, et ensuite les Francs disparaissent, puisque je suis en train de parler français, mais c'est une langue romane et ce n'est pas la langue germanique que le Franci que parlaient les Francs. Donc trois défaites successives. Et le baptême de Clovis lui-même, c'est un peu difficile, même si le pape Jean-Paul II s'était écrit au bourget France « Qu'as-tu fait des promesses de ton baptême ? » parce que l'Empire romain est déjà chrétien depuis plus d'un siècle, depuis l'élite théodose au IVe siècle. qui interdit toutes les autres religions que le christianisme et fait démolir les temples ou les transforme en églises. Donc il n'y avait pas besoin de Clovis pour baptiser la France. En revanche, ce qu'on observe par l'archéologie, c'est que les coutumes païennes vont durer encore très longtemps dans les tombes. On va trouver toutes sortes d'objets déposés avant que, catastrophe archéologique, le christianisme réussisse vraiment à interdire qu'on mette des objets dans les tombes, même s'il y a pire que le christianisme. L'hindouisme, où on brûle les corps et on les jette dans le Gange, c'est évidemment encore pire. Mais ces deux débuts n'ont aucun sens. Et c'est à ce moment-là qu'on va dire qu'il y a les invasions barbares, il y a des barbares qui arrivent de partout. Mais ensuite, la France a resté éternelle jusqu'à l'arrivée des nouveaux barbares suivant leur regard dans nos banlieues depuis 20 ou 30 ans. Et cette affirmation qu'on entend beaucoup de la part d'un certain nombre de philosophes très médiatiques n'a effectivement aucun sens, ni archéologiquement, ni historiquement. D'une part, on est revenu de plus en plus sur l'idée de la catastrophe des invasions barbares qui ont détruit l'Empire romain. C'est quelque chose qui apparaît très régulièrement dans des publications comme Au hasard, Valeurs actuelles, Figaro magazine, etc. On l'a beaucoup relativisé parce que ce n'est pas du tout archéologiquement une destruction complète. C'est des gens qui vont s'intégrer progressivement, quelquefois effectivement par la violence, mais l'Empire romain, lui, s'est établi par une violence qui est souvent assez forte. Et donc c'est beaucoup plus une espèce effectivement de rebrassage de population et de culture au point qu'archéologiquement, on est tout à fait incapable de reconnaître une tombe de vrais romains de souche ou au contraire de tel ou tel barbare, entre guillemets, franc, lombard, hérule, alamant, etc. C'est effectivement extrêmement mélangé. On a trouvé dès le XVIIe siècle la tombe de Childéric, le père de Clovis, où il y a à la fois des objets dits barbares et des objets parfaitement romains. Mais ensuite, si on déroule le fil du temps jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu de permanence de la France, à la fois parce que du temps de Clovis, il n'y a pas de France, vu que ça annexe son empire, contient aussi bien la Belgique qu'une bonne partie de l'Allemagne et pas le quart sud-est de la France actuelle, et qu'on se rapproche de la carte hexagonale de la France actuelle péniblement à partir du XVIIe siècle, où il va encore manquer l'Alsace, la Lorraine, les Savoies, la Corse, la région de Nice, et où, par ailleurs, sans arrêt, le pouvoir royal va accumuler de force, réunir de force des communautés extrêmement différentes d'un point de vue linguistique et culturel, les Flamands, les Bretons, toute l'Occitanie où nous nous trouvons aujourd'hui, les Basques, la Lorraine germanophone, la Corse, l'Alsace, etc. Donc ça va être réuni de force, ce n'est pas une espèce de France éternelle comme ça qui aurait couru. Et puis les mouvements migratoires ne vont pas cesser puisqu'ils vont arriver les Arabes, les Vikings en Normandie, les Bretons chassés de Grande-Bretagne, puis les Ciganes ou Roms à partir du XIVe siècle, les Juifs expulsés d'Espagne en 492, les Maurisques, musulmans convertis, mais expulsés aussi d'Espagne un peu plus tard, les suites des Reines de France qui sont toutes étrangères, les mercenaires des armées royales qui composent à peu près, qui ont un tiers à un quart d'étrangers, et puis ensuite toute l'immigration économique liée à la révolution industrielle, et puis aussi tous les réfugiés politiques de Russie, d'Arménie, d'Europe centrale et orientale, etc. Et en même temps, des départs aussi dans l'autre sens, les protestants suivant la France après les révocations de l'édit de Nantes, ceux qui colonisent la Louisiane ou l'Inde dans le premier empire colonial français, et ceux qui vont coloniser dans le cadre du deuxième empire colonial français à partir du XIXe siècle, l'Algérie, etc. Donc, c'est effectivement ce que nous fournit aussi bien l'archéologie que l'histoire. C'est un tableau qu'on constamment mêlait et c'est de ça qu'on devrait effectivement s'imprégner et regarder calmement en face plutôt que d'agiter les fantasmes du grand remplacement parce qu'on n'a pas arrêté de se remplacer les uns les autres depuis des millénaires. Tout à fait. Alors, je rebondis sur ce que tu parlais tout à l'heure des musées et c'est une thématique qui revient assez souvent dans l'ouvrage, notamment sur ce projet avorté de la Maison de l'Histoire de France en disant justement que finalement, en France, on n'a pas vraiment de musée digne de ce nom sur notre histoire. Donc, si on pouvait avoir une baguette magique, quel projet tu pourrais proposer pour un musée d'archéologie en France ? Effectivement, que le musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye soit mis dans une lointaine périphérie et que ça ait jamais motivé aucun président de la République pour faire un des grands travaux présidentiels qui sont une sorte d'institution obligée, même s'il n'y en a pas eu dans le dernier, ou même les deux derniers quinquennats, eh bien, c'est un symptôme, effectivement, que ce passé national, entaché de défaite, est refoulé. est refoulé. Donc, ce qu'on a proposé avec plusieurs autres collègues comme Yves Coppens, Jean-Guylaine, qu'on a publié dans une tribune collective dans le journal Le Monde en octobre dernier, c'était de profiter du réaménagement de l'île de la Cité au centre de la capitale, lié aussi à la fois à l'incendie de Notre-Dame qui oblige à repenser les aménagements, mais aussi au fait que plein d'administrations quittent le palais de justice, la préfecture de police, l'hôpital de l'hôtel Dieu pour créer quelque part par là un grand musée qui soit un musée d'archéologie et d'histoire sur l'ensemble de l'histoire de France sans déménager Saint-Germain-Laye parce que ça serait extrêmement compliqué. Quand on déménage un musée, il y a aussi de la perte en ligne comme quand on a déménagé le musée des arrêts de tradition populaire pour l'emmener à Marseille au Mucem. Le Mucem est une très belle architecture avec des très belles expositions temporaires mais l'essentiel des collections est resté en caisse. Donc de faire un grand musée justement de l'histoire du pays mais pas de la France éternelle, de l'histoire réelle de ce qui s'est passé en lien avec l'Europe voire les autres régions du monde comme l'histoire mondiale de la France comme le livre coordonné par Patrick Boucheron auquel j'ai participé et comme ça existe par exemple en Allemagne vous allez à Berlin il y a effectivement un musée de préhistoire un musée d'archéologie orientale le CEB Pergamon mais il y a un grand musée d'histoire de l'Allemagne extrêmement objectif très bien fait qui ne fait pas l'impasse sur le nazisme et la Shoah et qui va jusqu'à nos jours et ça, ça manque complètement alors effectivement l'idée qu'avait eu Nicolas Sarkozy d'une maison d'histoire de France sur le fond n'était pas une mauvaise chose en soi sauf qu'il l'avait rattachée et au ministère des cultures et au fameux ministère de l'identité nationale ce qui effectivement était mal parti l'historien Pierre Nora avait dit que c'était un péché originel et en plus comme il y avait peu d'argent à y consacrer on essayait de squatter un bout des bâtiments des archives nationales pour faire cette maison qui donc finalement a été mort née mais l'idée en général justement ce que j'aime beaucoup à Bordeaux dans le musée d'Aquitaine c'est que c'est l'ensemble de l'histoire de toute l'Aquitaine et c'est je crois un des seuls sur l'ensemble du territoire français qui part du paléolithique le plus ancien jusqu'à l'époque moderne puisque les dernières salles que vous avez dû voir évoquent les années 70 et après donc ça ça existe et nationalement et régionalement dans beaucoup de pays du monde notamment en toute l'Europe centrale et orientale vous avez cette chose là donc ça nous semblerait vraiment nécessaire mais évidemment ce genre de choses peut se prendre ce genre de décision peut se prendre qu'au plus haut niveau politique évidemment vu les coûts et la décision et puis après demande effectivement un minimum de suivi pour ne pas pour ne pas risquer des dérives dans un sens ou dans l'autre très bien bon et on verra en tout cas effectivement ça ne sera pas tout seul oui ça ne se fera que de même que l'archéologie présentive dont on reparlera c'est fait de la on va en parler du fait des archéologues eux-mêmes alors pour rester un peu encore dans la thématique de cette première partie moi j'avais été intriée par une phrase de la quatrième de couverture où tu nous dis que l'archéologie s'est progressivement substituée aux religions et assure une mission essentielle elle construit le passé le territoire et la légitimité historique de chaque nation alors surtout ce qui m'a intriguée c'est qu'elle est substituée aux religions c'est de plusieurs manières parce que pendant pendant toutes enfin des origines justement à définir jusqu'à la révolution française et au romantisme l'idée nationale n'existe pas il y a des souverains qui sont de droit divin donc c'est Dieu qui l'a voulu il règne sur des sujets et leur territoire va s'agrandir ou se réduire en fonction des guerres des mariages etc donc on est explicitement dans une vision religieuse du monde qui n'est pas propre à la France ou à l'Europe les pharaons faisaient revenir les eaux du Nil voire faisaient revenir tous les jours le jour les empereurs du Japon descendent en droite ligne de Amaterasu la déesse du soleil donc on était dans des univers effectivement divins à partir donc du siècle des lumières du romantisme de la révolution naît l'idée de la nation réellement comme communauté de citoyens unis par un même destin et là c'est à partir de ce moment là que l'archéologie qui parallèlement aux autres sciences se constitue et sont sorties à partir de la renaissance des cabinets de curiosité d'antique où on rassemblait un peu tout ce qui faisait question et d'où vont naître les différentes sciences physiques chimie zoologie botanique etc va se développer l'archéologie et l'archéologie à ce moment là effectivement a pour fonction pas seulement mais en grande partie de conforter ce qui va devenir le récit national ou le roman national de chaque nation avec à la fois des apports objectifs et effectifs et réels et puis aussi des manipulations qui sont toujours présentes si vous prenez par exemple Gaulois si vous vous promenez ce qui n'est pas toujours agréable sur les sites internet d'extrême droite Gaulois veut dire français dit de souche dans ce langage dans leur langage donc vous avez vous avez donc à partir de ce moment là ce qui va constituer ce qui va asseoir la légitimité de chaque nation voire de son territoire ça va être les recherches archéologiques de manière très précise au moment du traité de Versailles le professeur de préhistoire à Berlin Gustav Kossina essaie de démontrer qu'une partie de la Pologne c'était des territoires germaniques à l'âge du fer donc il est légitime de les conserver et pas d'en faire la Pologne etc. c'est ça l'idée qui très brièvement dans le quatrième de couverture est exposée d'accord très bien je vois mieux alors la deuxième partie de l'ouvrage là c'est un regard qui est élargi à l'Europe au monde que j'ai trouvé très intéressant pour mesurer la situation de l'archéologie à l'échelle internationale mais aussi pour y lire d'éventuels scénarios parfois catastrophiques pour l'avenir voilà c'est un petit peu présenté comme ça le constat que tu fais c'est qu'il y a donc deux situations possibles soit on a trop d'état et dans ce cas là on peut avoir un certain immobilisme des institutions soit on a trop de libéralisme et là on va tomber dans le désordre et les inégalités et bien sûr aujourd'hui on sait qu'on est dans un monde où effectivement le libéralisme prend de plus en plus de place où pour parler poliment tu utilises la formule la concurrence libre et non faussée et donc ce qu'on constate c'est que finalement l'archéologie dite commerciale gagne du terrain elle montre aussi ses limites ses failles donc est-ce que tu pourrais pour nous redéfinir un petit peu ce que tu entends par l'archéologie commerciale et rappeler un peu quels en sont les dangers effectivement quand l'archéologie commence à avoir cette fonction pour la constitution de l'identité nationale elle est prise en charge très normalement par l'État c'est les États qui vont faire ces grands musées nationaux c'est Napoléon III qui va lancer les grandes fouilles à Alésia qui va fonder le musée des antiquités nationales à Saint-Germain-en-Laye dont on parlait à l'instant et même les grandes fouilles par exemple encore aux États-Unis dans les années 30 à l'époque du New Deal les grandes fouilles de sauvetage on disait sauvetage avant de dire préventif on pourra revenir sur ce terme c'est l'État qui va continuer à organiser justement ces grandes fouilles dans le cadre de l'aménagement de la vallée du Tennessee par exemple et puis dans tous les pays évidemment de l'ex-bloc socialiste c'est l'État qui prend en charge cette fonction et effectivement à partir des années 1980 progressivement s'est développée cette idée que la clé de tout c'était l'idée du marché et y compris pour la constitution de l'Union européenne on a voulu au début construire de manière paradoxalement quasiment marxiste on s'est dit on va constituer une grande union donc on va le faire sur des bases économiques d'abord infrastructures superstructures comme on dit dans les langages marxistes donc ça a commencé par si vous avez quelques notions par ce qu'on appelait la communauté charbon-acier qui était là-dessus qu'on a assis l'économie des six premiers États qui ont constitué le traité de Rome et qui sont au cœur de la fondation de l'Europe et puis effectivement dans les années 80 au contraire c'est l'idéologie ultra-libérale avec Reagan Margaret Thatcher qui peu à peu s'est imposée c'est imposé cette idée de la concurrence dans les termes bruxellois libre et non faussé à quoi s'oppose ce qu'avait dit il y a très longtemps Rosa Luxembourg en Allemagne la liberté du renard dans le poulailler libre donc c'est autour de ça qu'il y a effectivement des débats puisque l'archéologie pendant longtemps était soit une affaire d'amateurs comme ça a été longtemps le cas en France parce que la vraie archéologie c'était celle qui était faite en Orient en Italie ou en Grèce la France fonde l'école de Rome en 1846 mais crée l'INRAP seulement en 2002 donc il faudra plus de 150 ans pour qu'il y ait effectivement des structures comparables qui s'occupent explicitement de la préservation du patrimoine donc pendant longtemps c'est le rôle de l'État mais effectivement au fur et à mesure que se développe cette idée de la concurrence qui n'est pas une idée nouvelle elle est très ancienne puisque c'est Adam Smith à la fin du 18ème siècle qui est un peu pour aller vite qui est le premier théoricien du libéralisme économique et qui parle de la main visible du marché vous avez des gens qui produisent et des gens qui achètent les gens qui achètent ils vont choisir forcément les meilleurs produits le meilleur rapport qualité prix et puis donc les bons producteurs vont se développer les mauvais producteurs vont disparaître tout ça comme s'il y avait une main invisible qui réglait tout ça l'inconvénient de ce qu'il y a derrière c'est qu'effectivement il n'y a plus de ça ne fait plus société il n'y a plus de solidarité c'est chacun pour soi les clients comme on dit maintenant on dit plus usagers mais on dit client pour les services publics et puis les producteurs de l'autre mais il n'y a plus de société en tant que telle il n'y a plus de solidarité donc cette idéologie va se développer d'abord là où c'est le plus rentable donc les télécommunications en particulier donc toutes sortes de domaines où il y a beaucoup d'argent et puis ça va s'étendre aussi un peu partout donc quand en 2001 on s'est posé le problème d'organiser enfin l'archéologie préventive de faire une loi en 2001 qui fait maintenant obligation aux aménageurs de payer pour l'archéologie avant les aménagements l'archéologie qui va détruire les sites et bien assez logiquement on a conservé le rôle de l'Etat et on nous avait dit à l'époque mais ça ne passera jamais à Bruxelles le fait que ce soit un monopole public l'archéologie préventive en fait il y a eu des plaintes contre la France à Bruxelles et ces plaintes ont été rejetées par la commission de Bruxelles qui a dit en matière de culture chaque pays de l'Union Européenne a le droit de faire ce qu'il veut et tous les gens qui nous avaient prédit la catastrophe juridique se sont rattrapés en disant ah oui mais c'est parce qu'il n'y a pas d'argent à gagner donc c'est pour ça qu'on vous a laissé faire mais néanmoins à partir de 2003 il y a eu des changements en 2002 je veux dire il y a eu des changements politiques la majorité a changé et les parlementaires ont voulu créer un marché de l'archéologie préventive c'est à dire que pour rentrer un tout petit peu dans les détails il y a chaque année à peu près 600 km² ou 60 000 hectares de surface qui est retourné pour tous les travaux d'aménagement autoroute carrière et les services du ministère de la culture en région vont sur une partie de ces surfaces en gros 20% prescrire des sondages qui sont faits par des qui peuvent être faits que par des services publics soit des services archéologiques de collectivité soit par l'INRAP et ensuite ces sondages vont ou non découvrir des sites archéologiques et à partir de ce moment là l'aménageur économique va mettre en concurrence c'est à dire il va dire qui est-ce qui va venir fouiller ce terrain puisqu'il y a un site archéologique si possible le moins cher et le plus rapide et c'est là que c'est effectivement un détournement absurde de la notion de concurrence puisque quand vous achetez une voiture ou un ordinateur vous allez chercher le meilleur rapport qualité prix mais l'aménageur lui il ne cherche pas la meilleure archéologie possible il veut juste qu'on vide son terrain alors il y a quelques garde-fous les sociétés privées qui vont candidater auprès de l'aménageur doivent être agréées préalablement et nos collègues des services régionaux de l'archéologie sont censés veiller à la qualité des fouilles sauf qu'ils sont au mieux un par département donc il est tout à fait impossible de surveiller tout ça si bien qu'il y a des bonnes fouilles faites par des services publics et des bonnes fouilles faites par des entreprises privées mais l'inverse existe également et ce qu'on constate depuis une dizaine d'années c'est qu'il y a une dégradation progressive c'est-à-dire que certaines entreprises privées ont proposé des prix de plus en plus bas donc il va y avoir une course qui baissera les prix l'INRAP aussi est obligée de baisser les prix et il s'en suit à la fois une dégradation et des conditions de travail des archéologues sur le terrain et évidemment des résultats scientifiques puisque moins de moyens moins de temps sur un chantier ça aboutit effectivement à la dégradation en question alors c'est pas du tout les employés des entreprises privées d'archéologie qui sont en cause puisqu'on a beaucoup d'anciens étudiants qui faute de mieux y sont mais c'est le système lui-même et c'est pas non plus les propriétaires de ces entreprises puisque après tout ils veulent gagner de l'argent et on va pas leur reprocher mais c'est le système lui-même qui est complètement absurde par rapport à la recherche bien sûr il y a de la recherche privée mais en général c'est de la recherche qui débouche sur des gains économiques il va y avoir de la recherche privée sur les armements dans le domaine pharmaceutique également encore qu'il peut y avoir des dérives parce qu'on va enfin on a tous entendu parler de scandales liées à des médicaments d'une part mais aussi on va privilégier évidemment la recherche sur les maladies des pays riches avec des médicaments coûteux plutôt qu'éradiquer des maladies beaucoup plus importantes mais dans des pays plus pauvres et qui ont peu les moyens de payer donc ce qu'on appelle l'archéologie commerciale c'est pas de moi le terme c'est le terme anglo-saxon officiel c'est effectivement cette étrange branche comme ça de l'archéologie qui s'est développée depuis officiellement depuis l'année 2003 en réalité depuis le début des années 2010 pour vous donner des chiffres il y a à peu près 2000 opérations de sondage en France donc sur ces 20% de la totalité de ce qui est aménagé le reste part dans les bennes des bulldozers donc il y a à peu près 2000 opérations de sondage de diagnostic comme on dit qui vont découvrir ou non des sites archéologiques nouveaux et là-dessus donc une fois qu'il y a des fouilles proprement dites à faire l'INRAP en fait à peu près la moitié les services de collectivité et territoriales c'est-à-dire de départements de villes ou de communautés d'agglomérations comme il en existe à Bordeaux vont en faire à peu près un tiers et 20% est fait par des entreprises privées voilà c'est un peu technique mais j'y consacre justement le dernier tiers du livre parce que c'est important parce qu'il s'agit de notre patrimoine archéologique à tous et quand un élu local me disait vous vous occupez des morts moi je m'occupe des vivants ma réponse courtoise était bien sûr monsieur le député maire mais imaginez que vous ne soyez pas indéfiniment vivant vous êtes quand même en train de détruire le patrimoine archéologique de tous les futurs vivants donc c'est quand même une lourde responsabilité on peut replanter remettre des terres en culture ou en nature mais on peut évidemment pas refaire de sites archéologiques or il y a un potentiel d'entre 5 et 10 millions de sites archéologiques en France de toute période dont déjà une bonne partie est détruite il faut se poser la question à chaque fois est-ce que cet aménagement en vaut vraiment le coup quand j'ai vu à Nîmes en 2005 2006 le cours Jean Jaurès tout un bout de la ville romaine qui n'avait jamais plus été réoccupé après le premier siècle de notre ère où il y avait des rues des murs conservés sur 1 mètre 1 mètre 50 avec des fraises des mosaïques des rues pavées une fontaine avec les statues de Neptune tombées par terre tout ça qui était là depuis 2000 ans qui a été détruit alors certes cette fois il y a eu des fouilles mais je pense que dans un pays comme la Grèce et où l'Italie on aurait préservé ce quartier tout ça pour faire un parking souterrain je me dis est-ce que dans 2000 ans il y aura toujours des parkings souterrains et des poitures est-ce que ceux-ci valaient cela et ça c'est c'est une question qui est très rarement très rarement posée dans ces termes oui mais c'est vrai qu'on comprend que ce système finalement génère encore plus de destruction des sites archéologiques et qui où se poursuit aussi tout le les fouilles clandestines le pillage le trafic des objets et tu tu fais aussi un parallèle avec ce qui se passe dans d'autres pays en Europe ou dans le monde où ils expérimentent si on peut dire cette archéologie commerciale depuis un bon moment et le scénario est assez catastrophique oui il y a des pays comme les Etats-Unis où tout est pratiquement tout est tout est privé en archéologie donc vous avez même des entreprises qui sont spécialisées pour les diagnostics les stondages près là pour ne jamais rien trouver puisque effectivement c'est ça qui va intéresser les aménageurs si vous trouvez tout le temps des sites archéologiques on va plutôt se passer de vos services c'est bien humain en plus la législation aux Etats-Unis elle est propre à chaque Etat donc il y a certains Etats de la partie Ouest où vous pouvez faire ce que vous voulez chez vous vous êtes tenu à rien parce que de toute façon le passé c'est celui des Amérindiens donc il n'est pas très identitaire donc vous avez une législation très très faible symétriquement le Japon est celui le pays qui consacre le plus de moyens par tête d'habitants et par PIB pour son pour son archéologie alors certes parce qu'effectivement il y a un fort sentiment national mais c'est une archéologie qui est essentiellement publique même si l'actuel gouvernement AB essaie d'influer un peu dans un sens plus libéral au sens économique mais elle est de très grande qualité et elle est publique au niveau cette fois plutôt de chaque département ce qu'on a traduit pas très bien par préfecture donc on peut voir effectivement ça en vraie grandeur chaque année se réunit l'association des archéologues européens qui chaque année se réunit dans une ville différente l'année dernière c'était à Berne cette année c'est à Budapest et on fait le point je fais partie des gens qui animent justement un groupe de réflexion sur ce qui se passe dans les différents pays d'Europe en matière d'archéologie préventive parce qu'on peut avoir des régressions avec l'actuel gouvernement populiste en Hongrie alors que d'un côté il exalte le sentiment national de l'autre pour des raisons cette fois de lobbying ils ont réduit complètement la place de l'archéologie préventive ils ont détruit un équivalent de l'INRAP qui avait été construit justement sur le modèle de l'INRAP et on avait travaillé ensemble au début des années 2000 avec nos collègues hongrois donc ils ont détruit cet institut ils ont décidé qu'une foule préventive ne pouvait pas dépasser deux mois et qu'elle ne pouvait pas dépasser tant de pourcents du coup des travaux donc c'est jamais complètement acquis effectivement en Europe on s'appuie sur ce qu'on appelle la convention de Malte qui a été signée en 1992 par l'ensemble des pays européens au sens large via le conseil de l'Europe c'est à dire des 48 pays il y a 48 pays sur le continent européen il y en a 27 seulement dans l'Union Européenne donc la convention de Malte engage tous les pays d'Europe puisqu'ils l'ont signée mais elle est quand même relativement vague elle fait obligation de faire de l'archéologie préventive mais ça ne dit pas tellement plus et alors c'est vrai que la troisième partie du coup là on a un zoom sur la situation et l'évolution de la place de l'archéologie préventive en France avec ces impasses administratives assez incroyables et ces 42 rapports que j'évoquais tout à l'heure alors bon on ne va pas refaire ici toute l'histoire mais peut-être pour le public peut-être rappeler ce qu'est le fonctionnement un peu de la redevance et le budget peut-être qui est consacré aujourd'hui en France à l'archéologie préventive effectivement il y a eu une longue succession de rapports qui sont un symptôme des problèmes le premier fait par l'archéologue Jacques Soustel en 1976 à la demande du président Giscard d'Estaing et de son premier ministre Jacques Chirac et à chaque fois qu'il y a eu des crises des problèmes et bien la réponse c'était de commander un rapport donc effectivement c'est difficile d'en faire la liste mais je suis arrivé à peu près à 42 c'est aussi parce que 42 c'est dans un roman de science-fiction très très connu c'est la réponse du grand ordinateur qui met je crois 6 milliards d'années à mouliner pour répondre et qui répond 42 en ajoutant que la question n'était pas très claire donc je me suis arrêté à 42 mais c'est compliqué parce qu'il y a ceux commandés par le président de la république ou par le premier ministre ou par tel ministre plus les rapports parlementaires il y en a encore eu un récent rapport parlementaire cet automne qui pour une fois disait que non non tout allait bien il suffisait d'attendre un peu alors que tous les rapports précédents aussi bien de droite que de gauche d'ailleurs il y avait un rapport de Jean-François Lamour qui était un député UMP de droite qui était très alarmiste justement sur ce que provoquait la concurrence et bien donc on continue dans les rapports je pense que ce n'est pas forcément propre à la bureaucratie ministérielle française mais en tout cas c'est très fort ancré ça reprend aussi ce que disait Georges Clémenceau si vous avez un problème créez une commission et donc on a effectivement fait partie de cette célèbre commission du livre blanc où on a travaillé durement mais il n'en est pas sorti grand chose la seule petite éclaircie qu'on a eue avec la dernière loi qui est celle de 2016 c'est que maintenant il y a une propriété publique du mobilier archéologique jusque là on a été régi par une loi de Vichy qui disait moitié à celui qui trouve et moitié aux propriétaires du terrain parce qu'en sous le front populaire il y avait eu un projet de loi qui s'alignait sur la loi italienne en Grèce où toute l'Europe orientale et centrale propriété publique et on a le brouillon de cette dans les archives de la sous-direction de l'archéologie le brouillon de cette loi et le passage qui prévoyait la propriété publique était raturé soit par Pétain soit par Carcopino le ministre en charge de l'éducation celui qui a fait aussi toutes les lois excluant les juifs de l'enseignement et il y a écrit à revoir dans un sens plus libéral déjà donc quand on se demande si cette loi dite de 41 est vichysoise ou pas elle n'est pas vichysoise sur le fait vichy sur le fait qu'il faut il y a obligation pour la première fois d'avoir une notorisation pour fouiller mais elle l'est sur la propriété donc on a maintenant propriété publique mais comme la loi n'est pas rétroactive ces propriétés publiques à partir du moment où la parcelle va changer de propriétaire c'est-à-dire si vous achetez un terrain sur lequel il y a des sites archéologiques sachez que maintenant vous ne pourrez plus vendre sur ebay ce que vous allez trouver sur le terrain mais que ça nous appartient à nous tous donc c'est la seule petite avancée sinon eh bien on a la situation se dégrade régulièrement la ministre Aurélie Philippetti avait voulu faire quelque chose mais ça s'est ça s'est enterré assez vite en 2013 2014 ça a même empiré pendant le quinquennat de François Hollande puisqu'il y a eu l'idée d'un grand choc de simplification administrative et où deux parlementaires en gauche en droite ont essayé de limiter justement et le coût et la durée de l'archéologie préventive etc alors il y a eu constamment un problème de financement effectivement de l'archéologie préventive en gros si on compte tous les salaires le coût général et toutes les institutions qui sont impliquées y compris tous les fonctionnaires du ministère de la culture qui s'occupent d'archéologie préventive on arriverait à quelque chose entre 200 et 250 millions d'euros à peu près c'est à dire à peu près 3 euros par an et par français où le coût à peu près d'un avion de chasse et demi sont les armes pour prendre des comparaisons simples alors le financement il est en deux parties il y avait jusqu'à présent une taxe une redevance sur tous les travaux d'aménagement que payaient tous les aménageurs qui était prévue pour rapporter dans les 120 millions d'euros mais qu'on n'a jamais rapporté que 70 alors qu'on a quand même d'éminents fonctionnaires au ministère des finances mais elle a toujours été mal calculée si bien qu'à la fin l'an dernier Bercy a décidé que maintenant ça serait du budget donc il donnerait 70 millions et quelqu'un qui s'est aligné sur la fourchette basse qui sont censés payer les diagnostics et renflouer aussi si les aménageurs n'ont pas les moyens de payer ou si vous êtes un particulier si vous construisez votre maison et qu'il y a une nécropole romaine on ne vous demandera pas un sou c'est alimenté par un fond appuyé sur cette taxe maintenant budgété donc ça c'est le premier niveau puis ensuite s'il y a fouille proprement dit puisqu'en fonction de ce qu'on va trouver soit soit il n'y a rien tout le monde est content soit il y a quelque chose de très important et on va essayer de le préserver sur place comme le château le palais comptal à Toulouse récemment ou un théâtre romain à Aix-en-Provence mais ça ça arrive deux trois fois par an et en général uniquement en milieu urbain et pour les vestiges romains ou médiévaux ou bien il y a quelque chose mais c'est pas très important donc on va enregistrer et ça s'arrêtera là ou bien il y a une fouille donc c'est comme je vous le disais il y a à peu près 400 fouilles par an et là pour les fouilles c'est effectivement l'aménageur qui paye sur une autoroute ça représente un ou deux pour cent du coût des travaux donc sachez que quand vous payez 10 euros à la société Vinci et bien il y a 10 centimes qui représentent le coût de l'archéologie et ça doit vous consoler dans ce cas là et ça permet aussi à Vinci d'expliquer qu'ils sont des amis du patrimoine dans le même temps et c'est pour ça que les négociations sont en général relativement faciles avec les grands groupes puisqu'ils répercutent sur la clientèle alors que c'est souvent là où ça accroche encore un peu c'est si un maire rural veut construire sa salle polyvalente un an avant les élections et qu'on lui explique qu'il y a un site archéologique donc il va faire comme il a l'habitude il appelle le sénateur le sénateur est élu par deux ou trois cents maires ruraux qui va appeler le préfet le ministre etc donc c'est là que ça accroche un peu mais je dois dire que entre la situation que j'ai trouvée au début de l'INRAP où il y avait très régulièrement des campagnes de presse en région des discours très violents de certains élus que j'ai reproduits y compris là si je me souviens bien et dans un ou deux autres livres parce que je suis assez rancunier donc je ne voudrais pas qu'on oublie telle déclaration de l'ancien ministre Pierre Meignori pour ne pas le nommer ou de Charles Amédée de Courson du côté de la 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 Champagne et bien ça ça a beaucoup diminué parce que heureusement les hommes politiques sont des gens réalistes ils s'alignent sur leurs électeurs et comme il y a une vraie un vrai intérêt du public pour l'archéologie qui est croissant alors que pendant les trônes glorieuses on a tout détruit dans la la joie et la bonne humeur et bien effectivement ça a changé considérablement et c'est pour ça que on a fait un gros effort de publication dès les débuts de l'INRAP parce qu'on s'est aperçu que le problème y était beaucoup moins économique puisque comme je vous le disais la plupart du temps s'est répercuté qu'un problème de légitimité culturelle de l'archéologie de montrer à quoi ça fait au tout début un maire m'avait dit de manière assez juste finalement il me disait oui vous nous raquettez mais vous ne nous rendez rien puisqu'il voyait un grand trou au milieu de sa bonne ville de Quimper et puis un jour il n'y avait plus rien il n'y avait plus d'archéologue du tout et puis il ne se passait rien du tout parce qu'effectivement dans le système avant la loi sur l'archéologie préventive ce n'était pas prévu maintenant il y a effectivement toute une politique culturelle de l'INRAP et que font les villes aussi et souvent en liaison avec l'INRAP qui permet de restituer ces connaissances qui comme on l'a évoqué dans la discussion sont tout à fait importantes aussi comme appropriation par exemple le service archéologique de Seine-Saint-Denis qui est en principe le département le plus défavorisé de France fait régulièrement des fouilles et fait régulièrement des journées portes ouvertes et là il y a des tas de citoyens du département 93 qui viennent dont aucun n'a d'ancêtre gaulois immédiat mais pour qui justement c'est une manière aussi de s'approprier le territoire sur lequel ils vont vivre en principe définitivement donc ce rôle-là de restitution de l'archéologie il est effectivement essentiel Oui ben justement je vais rebondir sur ce que tu viens de dire pour finir sur quand même une note peut-être optimiste ou au moins pour essayer peut-être d'évoquer certaines solutions possibles alors moi ce que le sentiment que j'ai eu à la fin de la lecture de ton ouvrage c'est que finalement ces situations de concurrence en archéologie d'archéologie commerciale ça a aussi généré une des comment dire une dissociation des disputes en fait dans le milieu même des archéologues alors est-ce que du coup c'est ça qui a généré cette concurrence et du coup cet ouvrage pour moi il appelle vraiment peut-être à quelque chose c'est le rassemblement des archéologues est-ce que ça ça serait une solution voilà entre ceux qui travaillent à l'université au CNRS dans les collectivités territoriales au SRA à l'INRAP voire dans aussi les sociétés privées finalement on est là parfois en train de se disputer pour des choses qui sont peut-être pas forcément fondamentales est-ce que une des solutions pourrait être finalement ce rassemblement des archéologues avec des missions peut-être à accomplir là dans ces moments d'urgence effectivement s'il y a finalement une législation sur l'archéologie préventive en France c'est parce qu'il y a eu une pression du milieu archéologique toutes institutions confondues c'est comme ça que ça a été obtenu si on n'avait jamais bougé si notamment les collègues des services régionaux de l'archéologie n'étaient pas dès les années 80 au contact des aménageurs pour obtenir petit à petit qui contribuent s'il n'y avait pas eu toutes sortes dans la tradition française manifestations occupations de locaux etc il ne se serait jamais rien passé donc effectivement c'est le fait qu'existe cette communauté scientifique qui maintenant compte entre 4 et 5 000 archéologues professionnels que ça a pu être obtenu alors effectivement les enjeux de cette archéologie commerciale ont un peu faussé les choses c'est aussi pour ça qu'elle a été encouragée par les gouvernements successifs et les ministères successifs parce que ça a créé ça a désoleillé d'ariser quand il n'y avait que l'INRAP à ce moment-là l'INRAP notamment les organisations syndicales de l'INRAP étaient beaucoup plus fortes en face du ministère de la culture là maintenant comme c'est divisé pour régner ça marche beaucoup mieux mais comme je disais tout à l'heure le problème n'est pas les employés des entreprises privées parce que je discute souvent avec certains et comme je disais ils viennent une grande partie viennent de l'université ils sont plutôt sinon à plainte du moins à soutenir dans la mesure où ils sont les premiers à souffrir de cette espèce de dégradation régulière du moins dans pas mal de cas donc effectivement pour ce problème spécifique ça pourra s'arranger que par une solidarité globale et d'ailleurs il y a eu des manifestations récemment notamment dans le cadre de la question de la discussion de la loi sur les retraites où il y a eu des manifestations qui réunissaient les archéologues de toutes institutions confondues donc c'est évidemment clair pour moi globalement je suis plutôt d'une nature pessimiste je ne pense pas que tout ça soit fatal puisque entre la situation que j'ai connue quand j'étais jeune assistant à l'université au tout début des années 70 où effectivement il y avait 600 archéologues professionnelles en France dont 300 seulement travaillant sur la France et celles que je connais maintenant vu de loin c'est plutôt positif on a plutôt gagné ça notamment tout l'intérêt du public et de considérer aussi que l'archéologie ce n'est pas juste mettre des vieux pots dans des vitrines ou trouver des trésors mais que ça permet de réfléchir est-ce qu'il y a des civilisations qui vont dans le mur est-ce que la violence est fatale comment apparaissent ou disparaissent ces inégalités etc ça élargit beaucoup le champ de la réflexion donc de ce point de vue là je suis optimiste il ne faut pas du tout être fataliste mais ça suppose à chaque fois de se prendre en main collectivement oui c'est ça et je me dis finalement on est aussi peut-être en ce moment à un moment de réflexion où il faut faire attention de ne pas se laisser non plus complètement absorbé par cette société marchande ou de concurrence qui nous atteint à l'université au CNRS c'est les débats du moment voilà puisque finalement notre tu termines ta conclusion en évoquant la pédagogie puisque voilà alors une des questions que je me suis posée c'est finalement est-ce qu'aujourd'hui la priorité pour les archéologues que certains d'entre nous sommes est-ce que c'est cette pédagogie est-ce qu'il serait bon de renforcer vraiment cette prise de parole auprès du grand public la valorisation de notre travail les publications on est des pédagogues tous les deux et le principe de la pédagogie c'est la répétition donc effectivement c'est ce qu'il faut sans arrêt faire faire passer c'est ce que j'essaie de faire modestement de mon côté mais on sent qu'on rencontre l'intérêt de nos concitoyens donc c'est aussi pour ça qu'on est payé il y avait jadis le mauvais terme de vulgarisation c'était plutôt mal vu dans le milieu scientifique quand justement on sort de l'archéologie comme purement histoire de l'art ou comme chasse au trésor pour passer à ce type d'enjeu on a effectivement une vraie responsabilité dans le débat public et enfin dans la troisième partie tu évoques aussi une solution qui pourrait être retrouvée justement pour résoudre un peu ces difficultés que connaît l'archéologie préventive en proposant donc une sorte d'organisme unique est-ce que tu peux nous redévelopper un petit peu oui il y a une espèce d'éclatement entre institutions donc s'il y avait un grand service public mais là c'était plus de l'ordre du rêve mais de montrer que il n'y a pas de fatalité à tout ou à rien parce qu'effectivement c'est une des possibilités et ça demande pas non plus c'est pas un intent ça se rêve puisque les gens sont là c'est juste des questions de réorganiser les organigrammes mais bon il ne faut pas non plus être dans l'utopie je ne sais pas c'est vrai que ce n'est pas forcément d'actualité mais ça aurait été une bonne solution effectivement de rassembler à la fois les personnels des SRA et l'INRAP et voilà pour constituer un corps plus important qui aurait permis enfin qui permettrait comme tu le dis de gagner beaucoup de temps déjà aussi dans la la faisabilité des opérations et qui limiterait aussi cette espèce de de concurrence souvent un peu malsaine entre entre nous quoi en fait c'est sûr donc il y a quand même des solutions je dis ça pour nos jeunes étudiants qui sont là mais voilà ça ne se fait jamais tout seul ça ne se fait jamais tout seul et voilà je les invite à lire cet ouvrage qui leur donnera aussi beaucoup d'informations pour construire l'archéologie de demain et tout le monde on 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 on